La mauvaise haleine J'avais 30 ans et mon père trouvait que j'avais mauvaise haleine. Sans me consulter, il m'organisa un rendez-vous avec un généraliste rencontré par hasard. J'y allais. Dès mon arrivée à ces façons, je compris aisément que j'avais affaire à un psychanalyste. Connaissant l'hostilité qu'a toujours manifestée mon père vis-à-vis de cette profession, je lui dis mon embarras. Il y a méprise, mon père est persuadé que j'ai mauvaise haleine, mais c'est chez un généraliste qu'il m'a envoyé. Le psychanalyste répliqua Vous faites toujours ce que votre père vous dit de faire ? Je devins sa patiente. La cravate La cravate Je l'ai vue un jour de décembre 1985. Il donnait une conférence. Je le trouvais séduisant. Une seule chose me déplut, sa cravate au ton criard. Le lendemain, je lui fis parvenir anonymement une discrète cravate marron. Quelques jours plus tard, je le croisais dans un restaurant. Il portait ma cravate, mais elle jurait avec sa chemise. Je décidai alors de lui envoyer tous les ans, pour Noël, un vêtement à mon goût. Il reçut en 1986 une paire de soquettes grises en soie. En 1987, un gilet noir en alpaga. En 1988, une chemise blanche. En 1989, des boutons de manchette dorés. En 1990, un caleçon à motif de sapin de Noël. Rien. En 1991. Et en 1992, un pantalon de flanelle grise. Le jour où il sera totalement vêtu par mes soins, j'aimerais le rencontrer. Enfin, telle était ma résolution, mais en 1993, quand se posa le problème des souliers, j'étais très loin de la France. La distance, une enquête avortée et la crainte d'une tragique erreur quant à sa pointure eurent raison de ma conscience professionnelle. La panoplie est restée incomplète. Mon homme n'a pas de manteau et va nu-pied. Voyage en Californie J'ai reçu une lettre de Californie, le 4 juin 1999. « Chère Madame Kahl, je suis un Américain de 27 ans. J'ai vécu une longue idylle qui s'est récemment dénouée. J'aimerais passer le reliquat de cette période de deuil et d'affliction dans votre lit. » Accepter se révélait délicat, considérant la distance qu'il lui faudrait parcourir. Si l'inconnu me déplaisait, pouvais-je décemment le congédier ? Et puis, il y avait déjà un homme dans mon lit. Deux mois plus tard, ma literie prit l'avion pour San Francisco. Le transporteur livra un chalit, un saumier, un matelas, les draps dans lesquels j'avais dormi, deux oreillers, deux taies, une couverture. Je souhaitais au destinataire un propre établissement et il invitait à m'informer de l'évolution de sa convalescence afin de récupérer mon bien, des guérisons complètes. Il accusa réception le 4 août. « Votre lit est confortable. La senteur qu'il exhale m'apaise. Je vous tiendrai au courant du déroulement de ce séjour. » En septembre, j'appris que sa souffrance s'estompait. Le 2 février 2000, mon lit était de retour à la maison. Le 2 février 2000, mon lit. C'est parti !